Bonsoir, Claire de Vlemings. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette dernière vidéo consacrée au meltdown chez les personnes Asperger. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le meltdown, quand il arrive, c'est un pétage de plomb complet. Et la personne Asperger, à ce moment-là, n'a plus la moindre capacité cognitive pour se réguler. Donc, c'est aux autres à la prendre en charge quand ça lui arrive. Et donc, ma vidéo aujourd'hui, elle est plutôt destinée aux proches des personnes Asperger, que ce soit leur famille, leurs amis peut-être, ou d'autres personnes dans le domaine professionnel, pour ceux d'entre nous qui travaillent. Et il y a donc une série de choses à faire et une série de choses à ne pas faire. Je vais commencer par la série de choses à ne pas faire. Quand une personne Asperger a un meltdown, il ne faut surtout pas crier. Il ne faut pas vous fâcher, parce que la personne, elle n'en peut rien. Il ne faut pas vous mettre en colère. Il ne faut pas non plus être arrogant, être bossy, dire c'est moi le patron ici, être sarcastique, moqueur, ou être humiliant, être dégradant. Tout ça, c'est absolument inutile. Et donc, il y a d'autres choses qui sont à faire. Et ça, ça va aider la personne à, petit à petit, retrouver sa dignité et le contrôle d'elle-même. Et tout d'abord, en tant que personne témoin d'un meltdown Asperger, eh bien, gardez votre calme. Respirez profondément, parce que si la personne hurle, ça peut être extrêmement stressant. Ne prenez pas les choses pour vous. Si la personne vous insulte, ça ne vous est pas destiné. Cette colère ne vous est pas destinée. Ces hurlements ne vous sont pas destinés. Et pensez, en tout premier lieu, à protéger la personne Asperger. Vous protégez, et protégez les autres personnes qui sont éventuellement dans la pièce. Celle-là, en les faisant partir. Parce qu'il est plus facile de faire partir les autres que de faire bouger la personne Asperger. Après, si vous pouvez faire bouger la personne Asperger vers un endroit calme, qui va, petit à petit, diminuer son meltdown, eh bien, faites-le. Mais faites-le sans parler, faites-le sans toucher la personne. C'est important que vous restiez pratiquement sans parler, et pratiquement sans toucher. Et si vous pouvez amener la personne vers un endroit calme, eh bien, effectivement, à ce moment-là, petit à petit, elle va avoir la possibilité de se calmer, de s'apaiser, et de retrouver, comme je disais, la dignité. Après, la personne va passer dans une phase d'apaisement. C'est toujours une phase où elle ne se contrôle pas. Et là, peut-être qu'elle va émettre des excuses, peut-être qu'elle va nier ce qui s'est passé, peut-être qu'elle va simplement s'endormir. Et donc, une fois que la personne aura passé sa phase d'apaisement, là, elle est à nouveau capable, cognitivement, de comprendre ce qui se passe. Et elle est à même, à ce moment-là, d'envisager les stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour éviter un maildone la prochaine fois. Voilà. Ceci termine la série sur les maildones. Si vous avez aimé, eh bien, likez, commentez, partagez. Et la prochaine fois, je vous retrouve avec un tout autre sujet. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada